Comment le dire ? Le champ sémantique Dans le grand champ lexical, le verbe dire appela tous ses synonymes pour organiser un grand jeu de ballon. Mais comme dans le champ lexical il y avait déjà beaucoup de monde, le verbe dire eut une idée. « Venez tous, nous allons jouer dans le champ d'à côté ! » dit le verbe dire. Ils se rendirent dans le champ d'à côté appelé champ sémantique. Là, ils pourraient jouer tranquillement, mais rien ne se passe à tout à fait comme prévu. Dans le champ sémantique, même s'il restait des synonymes de dire, ils avaient tous un sens différent. Alors, pas facile de faire les équipes. Certains même, comme le verbe lancer, se découvraient polysémiques, c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir plusieurs sens. « Je suis polysémique ! » lança le verbe lancer et il lança le ballon. « Regardez comme je jongle bien avec le ballon, c'est amusant ! » rie le verbe rire. « Arrête tes bêtises et passe le ballon ! » hurla le mot hurlé avec colère. « À moi la balle ! » rugit le mot rugir, reconnaissable à son maillot de fauve. « Et toi, le petit, tu as intérêt à me donner cette balle ! » menaça le verbe menacé. « Mais c'est à mon tour de jouer ! » gémit le verbe gémir en tremblant. « Tu n'as pas le tout droit de lui prendre la balbutia ! » le verbe balbutier. « Tu n'es pas capable d'attraper un ballon ! » s'esclapa le verbe s'esclapé. « Et toi, pas capable de l'envoyer correctement ! » répliqua le verbe répliquer. « Mais ce n'est qu'un chou ! L'essentiel est de participer ! » chuchota le verbe chuchoter. Hélas, tous les synonymes passèrent beaucoup de temps à se discuter. Mais cela donna une idée à dire. Il décida de les classer afin qu'on puisse mieux le remplacer lorsqu'on écrirait un texte et qu'on ferait parler des personnages. Enfin, il allait pouvoir se reposer et profiter de ce temps pour aller jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada